Salut tout le monde c'est Hadou, dans cette petite vidéo je vous présente un accessoire indispensable si vous voulez vlogger avec vos gopro, vous avez des gopro 5, 6, 7, black, tout de suite on y va Je sais pas si vous vous souvenez dans une de mes précédentes vidéos je vous avais présenté mon montage pour vlogger avec une gopro J'utilisais un gorillapod et dessus je mettais une gopro avec un micro comme ça J'avais un petit adaptateur que je branchais sur la sortie USB-C de la gopro qui me permettait ensuite de brancher le jack de mon micro dessus Le principal inconvénient c'est que j'avais cet adaptateur qui se baladait Alors ce petit adaptateur il fait chier tout le monde parce qu'il coûte plus de 50 balles et on sait jamais où le caser Et il y a un constructeur qui a sorti un accessoire qui est top C'est le Oulanzi V2 La principale nouveauté c'est que ce truc là il est en PVC, il est hyper léger et puis surtout il intègre un petit logement pour ce fameux adaptateur de micro dont on savait pas quoi faire Hop je l'ouvre Je fais ma gopro dedans Alors déjà c'est plus léger que le boîtier en métal Voilà, là on a un petit boîtier en plastique Et j'ai juste une petite lamelle, enfin un petit couvercle en fait qui vient se glisser Bah qui vient se glisser derrière Clac, ma gopro elle bouge plus, il n'y a pas de jeu quand je secoue donc c'est plutôt cool Mon adaptateur je vais pouvoir le glisser dans la fente Ça se met là comme ça, ça rentre juste ce qu'il faut en force Ça bouge pas, quand tu secoues il n'y a rien qui bouge Et après ben tu vas venir brancher ce truc là sur ta gopro Donc là il n'y a plus rien qui se balade Ce qui est cool c'est qu'ils ont prévu un petit adaptateur type griffe de flash Qui derrière va pouvoir me permettre de mettre mon bon vieux rod vidéo micro Clac Voilà, hop Et je vais pouvoir aller mettre mon micro directement dans le jack du boîtier Alors après à vous de bien caler le petit fil pour ne pas être embêté Et du coup tu as un truc qui ne se balade plus, il y a tout qui est intégré L'avantage de l'adaptateur gopro c'est qu'il coûte une blinde, ça coûte plus de 50 balles Mais tu mets ton jack d'un côté et tu conserves une prise USB-C si tu veux recharger la caméra Ce que je trouve pas mal Donc tu vas te retrouver avec un petit setup bien compact Et ils font aussi des petites babioles comme ça, des petites trépieds, c'est la même marque J'en ai pris un, c'est vraiment très très léger, c'est que du plastique, ça avantage d'être hyper hyper léger Ta gopro elle tient Il est télescopique C'est pas fait pour mettre des trucs lourds mais ça te permet de fixer ta gopro dessus Voilà, et là j'ai un setup gopro, nickel Ca coûte 7 balles le petit adaptateur 14 euros avec la petite perche là Franchement c'est pas cher C'est un petit setup qui est bien compact Avec l'accès à ta prise USB-C Tout passe autour Je vous renvoie mon petit tuto pour le run video micro Pour bien mettre les câbles Il y a des petits tricks qu'il faut penser à utiliser Sur la rondelle de serrage du micro pour éviter que les câbles se baladent Après ça va bien fonctionner en mode linéaire Sur la gopro si tu es en mode super view C'est hyper large donc tu peux voir un petit peu le bas de ton micro si tu te mets en mode super view Je vous rends aussi à ma petite vidéo du setup gopro que j'avais expliqué la première fois Avec un GorillaPod et un truc un petit peu plus élaboré Mais avec l'ancien boîtier en métal qui était lourd et un peu encombrant finalement Et puis qui ne proposait pas d'options pour intégrer l'adaptateur son Là c'est vachement mieux On gagne en poids vraiment sérieux Et dans cette vidéo je vous montrerai aussi qu'avec un deadcat Un micro comme ça avec un deadcat Même quand tu fais du skate Tu es à fond les manettes, que tu cours, qu'il y a du vent Ton son reste vraiment bon Voilà c'était le petit tuto du jour La petite présentation Je vous dis à plus, c'était Adoo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti